Musique Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer donc je vais vous faire le test du HD25 qui est un casque en aluminium de la marque Sennheiser ce qui est un plutôt bon casque ça fait maintenant 6 mois que je l'ai en test donc je vais pouvoir vous donner mon avis et les qualités et les défauts que rencontre cet appareil donc tout d'abord il se présente comme ça mais on va voir un peu le packaging comment il se présente parce que c'est toujours un peu sympa de savoir comment est le packaging de l'appareil donc on va l'ouvrir tranquillement voilà donc en fait quand vous l'achetez vous avez une petite boîte qui vous est offert donc ce qui est pas mal donc là bon il y avait ça dedans quand vous le démontez il est en plastique avec un petit voilà donc le casque il se trouve comme ça dedans ce qui est plutôt bien présenté donc on va remettre le plastique donc on l'a comme ça ensuite on nous donne un petit manuel d'instruction bon après c'est un casque donc rien de plus banal et ensuite on a plus rien dans la boîte donc voilà après peut-être que oui on a un petit adaptateur pour les guitares si voilà donc pour ceux qui sont guitaristes ils ont besoin d'un ampli et l'adapter donc il y a le câble qui est fourni avec donc voilà la boîte est simple bon après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires qui sont donnés avec petit point faible peut-être mais qui reste quand même correct pour l'instant donc voilà donc Sainizer c'est quand même une marque connue parce que David Guetta utilisait ce casque dans ses débuts et Bob Sinclair est quand même à l'IFJ de la marque donc deux grands DJ qui ont confiance à la marque donc c'est plutôt pas mal et ce qui montre bien que c'est quand même de la bonne qualité mais bon on va pas se pencher vraiment sur l'univers des DJ parce que ce casque est plutôt un peu grand public quand même même s'il y a beaucoup de personnes dans le milieu professionnel qui utilisent ce casque comme vous pouvez voir ici il y a un label DJ favorite c'est le préféré des DJ comme dans la moitié des vidéos vous pouvez voir c'est toujours ce Sainizer qui est mis en avant par les DJ donc on va en voir un peu plus dessus pourquoi ce casque est quand même à l'IFJ de la marque donc ce casque il est présenté comme ça donc on va mettre bien le câble ce qui est pas mal c'est que le câble est quand même long donc pour un DJ c'est plutôt pas mal mais après moi je parle pour quelqu'un de jeune ou n'importe qui voudrait acheter ce casque c'est plutôt pas mal d'avoir ce type de casque vous voyez comment il se présente on a deux arceaux bon moi je l'ai un peu comment dire je l'ai un peu utilisé beaucoup ça fait quand même 6 mois que je suis en test dessus donc ça fait donc j'ai pu quand même un peu l'abîmer mais bon ça reste propre donc en fait je vais vous parler déjà tout d'abord des points faibles que j'ai pu rencontrer sur ce petit appareil sur ce petit casque excusez moi c'est que le look est quand même un peu bizarre c'est à dire que dans la rue arriver avec des câbles comme ça qui partent de tous les côtés c'est pas anodin et donc par rapport à un beat c'est peut-être un peu moins design que le beat mais en revanche quand même par rapport au HD25 2 je crois qui n'est pas impérieur parce que lui c'est le impérieur c'est le Sennheiser impérieur il est un peu plus design quand même les arts enfin c'est en métal vous voyez que que ce qui recouvre les deux coussinets sont en métal donc c'est quand même pas mal mais en revanche bon après les fils je trouve ça ils auraient pu faire quand même quelque chose mais après bon pour un DJ ça donne quand même ça donne un style je trouve par rapport au point fort de cet appareil c'est la qualité sonore la qualité sonore que j'ai pu remarquer sur ce casque c'est que il y a une très bonne qualité audio et ça m'a vraiment étonné par rapport au confort audio qu'on peut avoir alors après c'est avec n'importe quel type de musique que j'ai pu écouter j'ai écouté beaucoup de titres bon après j'ai écouté des titres commerciaux ça rendait bien et après j'ai écouté des titres un peu urban sol un peu dans tous les univers de musique pour voir un peu ce que donnait le casque niveau résonance sonore et j'ai pu voir quand même qu'il s'adaptait plutôt pas mal et j'ai été bluffé par la qualité sonore qu'on aurait pu voir sur ce casque qui est plutôt bon alors par rapport à un Beats by Drey Pro que j'ai pu tester quand même avec des amis j'ai pu remarquer que le Beats by Drey Pro a vraiment une bonne qualité audio qui est meilleure que ce casque mais malgré tout ce casque tient bien la route j'ai pu remarquer aussi que le coussinet tient vraiment la route c'est à dire que vous ne transpirez pas dans des conditions normales dans la rue il ne fait pas trop chaud par contre en été bah j'ai testé c'est pas très 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 bien c'est à dire que quand même ce coussinet en été n'est pas n'a pas la meilleure qualité c'est à dire que vous allez quand même un peu transpirer et après la sueur va se mettre dessus donc c'est pas c'est quand même un petit point faible mais après pour tout ce qui est univers DJ écoute musicale avec des des sons qui peuvent partir haut ça reste quand même bien alors j'ai pu aussi remarquer que que le casque ne glissait pas c'est à dire que c'est plutôt un avantage c'est à dire que vu qu'il y a deux arceaux et je sais pas si vous voyez très bien en haut il y a deux coussinets ici il y a un coussinet et un coussinet là et quand vous le mettez sur votre tête bon vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça mais vous pouvez le mettre comme ça pour qu'il tient bien donc si vous êtes par exemple un DJ professionnel et que vous mixez dans diverses conditions c'est plutôt pas mal d'avoir quelque chose qui tient ça veut dire que quand vous allez bouger le casque ne part pas après ce qui est bien aussi quand vous êtes DJ ou même étudiant et vous écoutez la musique et vous avez besoin il y a quelqu'un qui vous parle c'est que vous pouvez bouger le coussinet bon après il est réglable donc c'est plutôt pas mal je sais pas si vous allez voir on va le mettre comme ça ici vous avez une petite vis ici cette petite vis vous pouvez la manier et vous décidez si vous voulez que l'arceau bouge vous pouvez le régler il ne bouge plus après ici bon ça c'est un petit point faible que j'ai pu remarquer c'est que ça bouge c'est à dire que ici on peut le comment dire voilà on peut l'enlever vous voyez et je trouve que c'est pas extrêmement bien que 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 ça c'est un petit point faible encore c'est que j'aime pas trop moi cette histoire que les coussinets ils bougent comme ça mais après bon il y a des gens ça va être pas mal parce que bon après quand il est fixé ça bouge plus mais quand vous l'avez dans les mains ça bouge donc je trouve ça un peu un peu bof et voilà mais après quand même il y a beaucoup de points forts sur ce casque niveau sonore donc j'ai remarqué aussi que la qualité du son est excellent ça veut dire que moi je l'ai écouté avec comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec beaucoup de musiques des musiques que ce soit du sol du Didmo Fight David Guetta Bob Sinclair après j'ai écouté beaucoup de musiques commerciales mais je veux dire le son quand même reste de bonne qualité par rapport à des casques de de grande envergure comme un Beats by Dre ça reste quand même correct et j'étais plutôt bluffé par rapport à à cet appareil je pensais que ça allait être enfin on va dire entrée de gamme malgré son prix qui est quand même pas donné non plus mais je veux dire je pensais que ça allait être un casque normal qui tenait la route mais en fait ce casque tient la route mais en plus de ça la qualité du son est excellente et c'est vraiment bluffant comment c'est donné en plus il est enfin il est pas discret mais je veux dire il est sobre quand même c'est pas un casque avec plein de couleurs ça reste quand même pas mal le matériau il est quand même bien fait c'est de l'aluminium mais quand même vous le touchez ça rend comme du métal sans l'être vraiment et je trouve quand même ça c'est plutôt pas mal ensuite la qualité comme je vous l'ai dit elle est précise et c'est sobre mais j'ai testé avec la clarté de la Charleston c'est plutôt bien donc on a quand même un rendu audio qui est plutôt pas mal et les cymbals et les médiums de la guitare sont aussi pas mal j'ai trouvé ça rendait quand même plutôt bien et enfin la qualité des basses est quand même moyenne c'est à dire que quand il y a des musiques vous avez beaucoup de basses bon le son n'est pas très 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 bien rendu comme on pourrait l'avoir avec d'autres casques de concurrents de Sennheiser mais quand même en globalité le casque avec son son est quand même bon après moi c'est vrai que je compare avec des casques très chers comme du Bose ou du Beats by Dre Pro bon là on arrive sur des prix à peu près avoisinant sur Amazon du 192€ à peu près 200€ et à la FNAC 271€ donc c'est plutôt quand même un prix raisonnable malgré tout bon après moi je note bien la différence entre la FNAC et Amazon à la FNAC on peut voir 270€ et à Amazon 190€ donc il y a quand même une différence de prix voilà et ensuite ce que je tenais à vous dire c'est que le look est quand même un peu bizarre bon voilà c'est pas c'est pas anodin et bon ce serait peut-être la dernière chose qui va marquer ce test c'est que le casque est très bon mais quand même le design n'est pas obligé d'intéresser tout le monde ça peut intéresser des gens moi ça m'intéresse c'est vrai que ce design je l'aime bien je l'adore même parce que franchement en temps d'utilisation en nomade c'est vraiment pas mal bon après il y a des gens qui vont être un peu plus sur des bases et qui vont peut-être pas l'aimer mais moi question de mode il me plaît bien ce casque et je le trouve quand même bien pour le prix quand même entre 100 et 270 euros 190 et 270 c'est quand même un prix raisonnable et je vous le conseille c'est un casque Sainizer de très bonne qualité je vous ai donc donné mon avis en globalité ce casque est de très bonne qualité avec de très bons matériaux et une qualité quand même qui est très 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 bonne voilà j'espère que ce test vous a plu bientôt je vais faire le test du Momentum qui est aussi un casque de Sainizer et j'espère que cela vous a plu on est bientôt 6000 sur la page YouTube j'espère que ce test vous a plu et on se retrouve très vite pour plus de tests sur hardband.fr et bien sûr sur la chaîne YouTube ciao ciao bye